Le syndicat EMA délivre de l'eau, il s'occupe d'assainissement sur 30 communes, sur un territoire assez important où chaque commune a sa station d'épuration et avec 800 kilomètres linéaires de réseau. Les travaux réalisés par Suez sur ces sites consistaient en la mise en place de cette nouvelle usine, implanter, construire, mettre en route et ensuite en la déconstruction de l'usine qui était installée précédemment sur le même partiel. On est dans une zone naturelle qui s'appelle les Barthes de la Dour. Cette zone est parfois inondée, ça crée pas mal de turbidité dans l'eau qu'on pourrait distribuer. En 2013, l'ARS a commencé à analyser des résidus d'herbicides qui s'appellent des métabolites. Notre objectif était de défériser l'eau, de traiter la turbidité et les métabolites du S-métolaclore, qui est un herbicide sur le maïs. Nous avons lancé un marché sous la forme d'une conception-réalisation. On a laissé aux entreprises leur technicité. La solution que Suez a proposée, c'est un traitement par charbon actif qui va permettre d'éliminer ces métabolites qui sont aussi dangereux que le pesticide humain. On va mettre le charbon en contact avec l'eau et par une action d'absorption, on va prélever les pollutions dissoutes et les retenir au sein du charbon. La garantie du charbon actif en poudre nous permet d'avoir du charbon neuf, des doses qui sont appropriées par rapport au traitement, avec une exploitation assez facile, rustique pour nous, qui exploitons en régie ce service. La particularité des ouvrages que Suez met en œuvre, c'est de privilégier des temps de contact, des temps de séjour qui vont permettre d'une part de bien éliminer les pollutions et ensuite de faire en sorte qu'il n'y ait pas de relargage. Pour l'instant, on a un excellent résultat. On fait des analyses tous les 15 jours sur le paramètre métabolite. Donc on est en dessous des seuils de détection des appareils de mesure en ayant les réglages qui avaient été prévus au marché. On avait un niveau de pollution et de micropollution élevés en entrée. Aujourd'hui, les résultats démontrent que nous n'avons pris que des traces. En fait, on a éradiqué la présence des micropolluants dans l'eau du syndicat.